Donc, dans le cadre des formations 30 minutes sur les questionnaires interactifs du récit de l'univers social, ce soir, puis en fin d'après-midi, nous avons eu pour idée de présenter la plateforme Headpuzzle. Dans cette formation 30 minutes, on va avoir une section, on l'essaye. Donc, on a envoyé un lien en courriel pour essayer Headpuzzle, voir ce à quoi ça ressemblait, comment ça fonctionnait. Donc, je vais vous présenter d'abord les résultats que j'ai reçus. Et ça va vous donner également une idée de ce que voit l'enseignant lorsqu'il reçoit les réponses de ses étudiants. Ensuite, Headpuzzle en a un coup d'œil. Qu'est-ce qu'est la plateforme Headpuzzle? C'est quoi pour l'enseignant? Qu'est-ce que ça lui permet? Et pour l'élève, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ensuite, prise en main de la plateforme. On va voir comment s'inscrire, comment l'élève peut s'inscrire, comment on peut importer une vidéo, éditer une vidéo et comment on peut avoir également accès aux ressources de nos collègues, de d'autres centres de services, mais également du reste du Canada, de l'Europe, etc., à tous les endroits où on utilise cette plateforme. Ensuite, Danny va poursuivre à utiliser les questionnaires en une variable de référence quand l'utiliser et varier ses rétroactions. Au fur et à mesure de la présentation, si vous avez des questions, passez d'emblée par le clavardage. Danny va être en mesure de répondre au fur et à mesure. C'est possible que la réponse vienne ensuite un peu plus loin dans la formation. Donc, on l'essaye. Le code pour la formation, c'est ce qui avait été envoyé par courriel, justement, par Dany. Je vais un petit peu trop loin. Ce qu'on voit, en fait, de la vidéo que nous avons envoyée sur la nationalisation de l'électricité au Québec, une vidéo qui avait été produite par le récit et qui mettait en bavette « Mot de la bonté du récit », on voit ceux et celles qui ont répondu à cette vidéo. D'abord, on a Danny Legault, Julie Bérubé, Marc, Marie-Ève. On avait le choix, en fait, avec cette formule-là, d'avoir un nom d'utilisateur qui était somme toute assez libre. Donc, il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont quand même choisi d'avoir un nom d'utilisateur variable. On prend, par exemple, Steve du récit, en fait, c'est Steve Kerion qui l'a complété et les informations que nous avons, c'est le nom de l'élève, évidemment, mais à quel pourcentage la vidéo a été regardée. On voit que Steve, ici, l'a regardée à 80 %. En fait, 80 %, c'est que c'est arrêté au générique. Il a juste pas écouté la fin, mais il a coupé au générique. On voit, par exemple, que Marie-Ève a arrêté à 30 %. On voit qu'André-Anne, qui est avec nous, a arrêté à 20 %. Elle a vu comment ça fonctionnait et ça a été suffisant de son compte. On voit que la dernière fois qu'elle l'a regardée, par exemple, c'est hier, et en sélectionnant son nom, on voit qu'elle a eu une bonne réponse sur deux réponses auxquelles elle a répondu. Nous pouvons voir également, grâce à la ligne du temps ici, que la première, elle l'a ratée, mais que par la suite, la question d'une minute quatre, elle l'a bien réussie. La première question, elle était à choix multiple et elle a sélectionné le B, alors que c'était le A. Automatiquement, ça lui donne 0 sur 100. Et on pourrait, par exemple, mettre 25 sur 100, on pourrait mettre 50 sur 175, on pourrait jouer avec ces chiffres ici. On pourrait également, d'une part, mettre un commentaire personnalisé pour donner une rétroaction différée à l'élève, ce qui est intéressant dans un contexte d'enseignement virtuel. On n'est pas toujours là avec l'élève et on peut donner une rétroaction rapide pour que l'élève puisse avoir des commentaires par rapport à sa réponse. On a également des questions qui peuvent être de type ouverte, où l'élève a besoin de compléter une réponse sans avoir à la choisir. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, le nombre de points qu'on associe sur 100 reprend toute son importance. Et donc ici, on vient de dire satisfaire les besoins croissants de l'industrie minière, qui était un des objectifs poursuivis par le gouvernement de Maurice Duplessis avec l'acquisition et la construction de nouvelles centrales hydroélectriques, ce qui était une réponse qui me satisfaisait. Vous remarquez peut-être aussi l'intégration de documents ou de sources iconographiques, par exemple une ligne du temps. Je vais y revenir un peu plus tard, vous expliquer comment faire. Donc voici les informations que l'enseignant reçoit de ses élèves. Maintenant, Headpuzzle, qu'est-ce que c'est en tant que tel? En fait, c'est une plateforme qui émerge des vidéos interactives. Une vidéo dans laquelle on peut insérer des questions qui sont soit de choix multiples, soit de questions ouvertes. Et on peut ajouter également des commentaires de l'enseignant, ce qu'on ferait en classe. Souvent, dans un contexte d'enseignement, on va passer une vidéo, une courte vidéo, 4, 5, 6 minutes. Mais on a un travail à faire par rapport souvent aux repères culturels de l'élève. On doit faire une mise en contexte. On doit mettre la vidéo sur pause. On doit lui donner des informations complémentaires pour faciliter sa compréhension. Dans Headpuzzle, on peut aussi le faire avec la troisième catégorie de questions qui est une note de l'enseignant. De cette manière, on prend une pause à un moment ciblé et on lui amène des informations complémentaires pour faciliter sa compréhension. C'est un des plus de la plateforme. Pour l'enseignant, ça favorise également la classe inversée dans un contexte de pédagogie à distance, par exemple. Avec le confinement, des classes qui sont fermées un jour sur deux, on peut cibler certaines vidéos et passer des apprentissages à la maison et en classe, s'assurer de leur compréhension avec les exercices. Ça peut s'intégrer facilement dans un concept de classe inversée. Headpuzzle est conçu pour former des salles de classe. Donc, tu peux y aller par groupe et avoir tous tes élèves d'une même classe à un seul endroit. On peut archiver et exporter des résultats sous la forme d'un Excel également, ce qui est un avantage. Et on peut partager des questionnaires entre nous, entre enseignants d'un même centre de service, d'une même école, mais aussi des enseignants d'un peu partout au Québec, de la province et du pays. Finalement, pour l'élève, on peut se connecter à la plateforme avec ou sans code de groupe, mais également avec ou sans création de compte. Ça devient un choix de l'enseignant. On peut également recevoir une rétroaction par question et on ne voit uniquement que nos résultats et non pas ceux des autres élèves de la classe, ce qui est simplement normal à mon sens. Ce que vous voyez ici avec le partage, c'est la page d'accueil d'Headpuzzle. Donc, pour l'enseignant, c'est simple. Bouton en haut à droite, signa, donc s'inscrire. Et vous pouvez le faire soit avec Google ou vous pouvez le faire avec directement un puzzle avec n'importe quelle adresse couronne, que ce soit Office 365 ou même O'Clock ou une live.ca pour donner que cet exemple-là. Pour l'élève, il y a trois accès possibles. Il peut y avoir le même que celui de l'enseignant, où l'élève doit choisir « I'm a student », donc je suis un élève, et peut s'inscrire de cette manière-là qui est un peu plus traditionnelle. Mais, parce qu'il y a un « mais », l'élève peut s'inscrire sous la forme d'une classe ouverte ou d'une classe classique. L'enseignant va créer des classes pour chacun de ses groupes. Par exemple, j'ai un groupe N2, je crée ma classe et je détermine si elle est de type ouverte ou si elle est de type classique. La classe ouverte va permettre de fournir un... ... besoin de s'inscrire sur la plateforme. Il va uniquement avoir à indiquer son nom. Ceux et celles qui ont suivi, en fait, qui ont réalisé la petite activité qu'on avait envoyée par courriel, vous n'avez jamais eu à fournir une adresse courriel, uniquement à indiquer votre nickname, soit votre nom d'utilisateur. Dans la classe de type classique, là, à ce moment-là, on va demander une inscription. À l'élève, de cette manière-là, il va pouvoir avoir accès à tous ses comptes. Si on utilise cette puzzle en mathématiques, on l'utilise en histoire, on l'utilise en géographie, on l'utilise en français, par exemple. À ce moment-là, c'est recommandé d'utiliser la classe de type classique. Et encore une fois, on envoie un lien à l'élève, un lien qui va mener vers cette classe. Je vais prendre une minute pour aller vous montrer où se trouve le lien. Donc, je vais aller dans My Classes. Je vais aller sélectionner, par exemple, le groupe de formation du récit. Et pour inviter, pour vous inviter dans la classe, Invite Students. Donc, j'invite les élèves et je copie le lien. Pour vous donner l'exemple, Je viens, en fait, de vous inviter dans le clavantage, dans cette classe-ci. Et de cette manière, on va uniquement vous demander un nom d'utilisateur et non pas d'inscription. Pour vous donner cet exemple-là. Donc, la deuxième partie, la deuxième étape, c'est la création du groupe classe avec soit la classe classique, soit la classe avec Google Classroom. Pour vous le montrer, je ne prendrai pas des captures des classes. Ça va être beaucoup plus simple si j'explicite vraiment les différentes étapes pour créer sa classe. Donc, on est dans My Classes. My Classes à gauche, il y a un petit plus ici. Ce plus-là va vous permettre de créer une nouvelle classe. On doit indiquer le nom. Formation. On doit sélectionner le grade level, c'est-à-dire le niveau de nos jeunes. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que lorsqu'on va faire des recherches sur différents sujets, si on ne met pas le grade, si on ne met pas le niveau de l'élève, ça va peut-être nuire à notre recherche. Par exemple, si je ne le fais pas, par exemple, pour des vidéos sur la Grèce antique, par exemple, et de dire que mes élèves ont soit 12 et 13 ans, bien, lorsque je vais faire une recherche par niveau, je n'aurai pas ces vidéos-là. Le subjet qu'on est dans les études sociales, donc l'histoire, par exemple, et on doit déterminer si la classe est de type classique avec une inscription ou open sans inscription, mais avec un nom d'utilisateur. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est créer une classe. Et en faisant ça, on peut maintenant inviter nos élèves. C'est comme ça qu'on se crée une nouvelle classe. Je vais laisser maintenant la place à Danny pour qu'il nous explique, en fait, comment s'inscrire avec Google Classroom. Je vais cesser mon partage d'écran et je vais le laisser partager le sien. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Très bien. Donc voilà, en fait, ce n'est pas très compliqué. Moi, je fais une courte intervention pour vous montrer les ponts possibles entre Edpuzzle et Google Classroom. Cette après-midi, on a une question concernant Teams. Donc pour ceux qui utilisent Teams, vous allez devoir partager votre lien Edpuzzle un peu comme Mathieu vient de le faire, c'est-à-dire en copiant, collant le lien et l'envoyer via Teams avec la fonction de voir, par exemple. Donc, est-ce que vous voyez bien ma page d'accueil Edpuzzle? Tout à fait. Merci. Alors, comme disait Mathieu tout à l'heure, en fait, une fois que je suis rentré, je vais aller chercher mes classes. Donc ici, on va pouvoir dire mes groupes davantage. Alors, je vais chercher mes groupes. Et là, par exemple, ici, j'ai mon groupe de monde contemporain, le groupe 502, où je pourrais aller ici, par exemple, l'autre groupe de monde contemporain. Et vous voyez ici, j'ai une petite vidéo dans laquelle j'ai déjà composé des questions, à l'intérieur desquelles j'ai déjà formulé mes questions. Mais ce que je veux faire, c'est bien évidemment le partager en devoir. Alors, moi, je suis dans la fonction, bon, je viens d'ouvrir mon devoir, j'ai des questions qui ont été composées. Par contre, au lieu de partager le devoir ici, vous voyez, il y a ici une fonction qui s'appelle Update on Google Classroom. Donc, du moment que je vais faire ça, en fait, le devoir que je veux créer ici, en fait, il va être créé automatiquement dans Google Classroom. Et je vais pouvoir vous montrer ici ce que ça donne comme résultat. Donc, vous voyez, j'ai mon groupe. Je vais simplement rafraîchir. Et, donc, ben, pourquoi pas trop? Donc, normalement, ça devrait afficher, si je vais dans Travaux et devoirs. Donc, voyez-vous, ici, c'est apparu. Donc, Danny Legault a publié un nouveau devoir via Headpuzzle. Donc, Headpuzzle, devoir. Et, donc, le devoir est partagé parmi les élèves qui sont ici. Alors, c'est la même, même chose que si vous partagiez un devoir avec Google Classroom. C'est juste que je suis passé directement via Headpuzzle. J'avais la petite fonction Google Classroom. Et voilà, le devoir est envoyé aux élèves. Alors, tout simplement ça, je voulais vous montrer ce petit pont-là entre les deux applications. Voilà. Donc, je vais réactiver mon micro. Maintenant que Danny nous a fait cette petite présentation, je vais vous montrer comment créer une vidéo Headpuzzle et comment en importer une. En fait, il va y avoir deux méthodes d'importation d'une vidéo qui est issue, par exemple, de la plateforme YouTube. Donc, la première, qui est très simple, en fait, il faut aller chercher l'URL d'une vidéo qui nous intéresse. Encore une fois ici, j'ai pris une vidéo qui est issue du récit, la mondialisation, le libre-échange et l'économie québécoise. Je vais copier l'URL. Je me vends dans Headpuzzle. Il y a une petite barre qui s'intitule Search Content. Et je vais mettre mon URL ici. D'emblée, on se retrouve devant trois outils qui sont Cut, VoiceOver et Question. Cut, en fait, c'est si on veut couper la vidéo. Si, par exemple, on avait un film qui est YouTube et qu'on voulait uniquement montrer, par exemple, l'arrivée de Christophe Colomb au Nouveau Monde. Une petite partie de la vidéo qui dure quatre, cinq, six minutes. On va aller couper la vidéo pour avoir uniquement l'extrait qu'on souhaite et présenter ça soit en classe, soit en ligne, soit en enseignement virtuel. Donc, nous aurions uniquement qu'à prendre la barre bleue. Ça fait ça à chaque fois, je vais la mettre sur pause. Voilà. Et on va la déplacer, la raccourcir d'un côté comme de l'autre. Et maintenant, on a le nouveau temps avec lequel on veut travailler qui est ici 18 secondes. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est pour l'exemple. Maintenant que notre coupe est faite, on peut utiliser VoiceOver. Par contre, le VoiceOver ne fonctionne pas avec les vidéos. Il faudrait que ce soit une vidéo qui soit issue, par exemple, de ton propre ordinateur. Peut-être une présentation PowerPoint que tu as transformée en vidéo sur laquelle tu peux ajouter ta voix. Ce qui peut être également excellent dans une situation de classe inversée. Et finalement, la section qui nous intéresse, c'est la section questions. Par contre, avant de passer à la question, je vais prendre une minute pour te montrer la deuxième manière d'importer une vidéo. Vous avez, dans les extensions Google, une extension Headpuzzle. Pour se rendre aux extensions, il ne suffit que de rechercher, dans une recherche Google, extensions. Premier lien que vous avez, le Chrome Web Store. Troisième étape, rechercher Headpuzzle. Et c'est l'extension, ici, qui, dans mon cas, est déjà ajoutée. Une petite pièce de Headpuzzle. Elle s'affiche en haut à droite de mon écran et va également s'ajouter dans YouTube. YouTube, en bas de la vidéo, Edit with Headpuzzle, qui nous permet de naviguer sur YouTube. Et lorsqu'on tombe sur une vidéo qui fait notre bonheur, qui est ciblée, on sélectionne. Ça se connecte automatiquement et on se rend sur 4 VoiceOver Questions. Donc, c'est une petite astuce qui peut vous sauver bien du temps. Pas nécessaire d'avoir déjà un puzzle ouvert. La communication se fait très bien. Et c'est très simple à partir de ce moment-là. La section qui nous intéresse un peu plus, c'est la section Questions. En fait, il y a trois types de questions. En fait, deux types de questions et la note de l'enseignante. On a les questions à choix multiples, qui nous permettent de créer nos questions avec plusieurs réponses. Les petits X, mauvaise réponse. Le crochet vert est une bonne réponse. Et nous avons les questions Open and Question, qui veut dire questions ouvertes. On a vu les deux types de questions tout à l'heure quand j'ai regardé les rétroactions de Steve. Ce qui est intéressant avec ces questions-là, c'est qu'on peut y ajouter des pièces jointes, notamment des images. Ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté des images en lien avec les opérations intellectuelles. Par exemple, la première image située dans l'espace, j'ai ajouté une ligne du temps. Oui, ça devrait être marqué située dans le temps, je m'excuse. Située dans l'espace, c'est la troisième. Située dans le temps avec la ligne du temps nous permet justement de cibler quelques lettres et de faire un lien avec la vidéo. La deuxième question, question ouverte, j'ai ajouté une iconographie qui va pister les élèves vers la bonne réponse, mais qui ne donnera pas la réponse directement. Et finalement, j'ai mis un situé dans l'espace avec les lettres des différentes régions du Québec, par exemple. Donc, on peut ajouter, pour rendre plus complète les questions et d'avoir un complément qui peut pister l'élève, ce qui est, somme toute, assez intéressant. J'aimerais vous montrer ce que l'élève voit lorsqu'il fait son visionnement. Il voit la vidéo, il voit également l'endroit où se trouvent les questions et il voit également, juste à côté, un petit rewind, un petit « je peux reculer ». Ce recul dans la vidéo est au maximum de 15 secondes, ce qui veut dire que ta question doit être au maximum placée 15 secondes après, au gros maximum. L'élève pourra par la suite recommencer à zéro et la réécouter en entier. Mais si l'élève a besoin d'une seconde écoute, d'une troisième écoute, d'une quatrième écoute, pour être certain d'avoir bien compris, surtout pour les questions ouvertes, ce serait important que ta question ne soit pas trop loin versus la réponse. Dailymotion également, s'il n'y a aucun problème. Avant d'aller vous montrer comment on peut ajouter une image, j'aimerais vous faire part de deux options qui sont importantes. Soit les dates, en fait les dates à laquelle on ouvre la vidéo, on la rend disponible aux élèves, et la date de fermeture. Donc ces deux dates-là sont importantes parce qu'elles vont paramétrer le moment où l'élève, jusqu'à quel moment l'élève peut réaliser son visionnement. Et l'option qu'il y a juste en dessous, prevent skipping. Donc c'est l'anti-saut. L'élève ne peut pas passer d'une question à l'autre, doit faire son visionnement obligatoirement avant de se rendre à la question. Ce qui vraiment est peut-être une amélioration, mais un outil qui nous permet d'encadrer l'écoute. Également, on peut ajouter les sous-titres. Donc les CCS, on peut ajouter les sous-titres à la vidéo. Ce qui, pour certains élèves, nous permet de différencier et soit d'adapter la vidéo à ses besoins particuliers. Et Danny vous a montré tout à l'heure le Share Assignment qui permet de partager la tâche, le devoir. Je vais vous nommer le Go Live. Le Go Live, en fait, c'est de réaliser le visionnement en mode synchrone, tout le monde à la fois. Par contre, je ne vous le recommande pas parce qu'à la maison, la puissance des réseaux n'est pas toujours exceptionnelle lorsqu'il est question d'avoir un Teams et une vidéo qui joue en parallèle. Donc le mode synchrone est possible, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande. Je vais aller vous montrer maintenant comment réaliser les questions. Les questions, en fait, il faut partir la vidéo. Ensuite, la mettre sur pause au moment jugé opportun. Mon point est à 18 secondes. Je voudrais mettre la question à 2 secondes, par exemple. Et là, j'ajouterais, par exemple, une question à choix multiple. Je pourrais ajouter une image qui nous piste. Donc, en l'uploadant ou en utilisant une URL et d'ajouter, par exemple, ma bonne ou ma mauvaise réponse. Et de la sauvegarder, évidemment, ou d'ajouter d'autres choses. Et il y a également la fonction Assign qui permet d'attribuer la vidéo Headpuzzle à un groupe que nous avons créé préalablement. Finalement, naviguer et enrichir sa bibliothèque personnelle. Lorsque nous sommes dans Headpuzzle, il y a cette page-là d'accueil une fois qu'on est connecté. Donc, on peut rechercher par thème. Par exemple, romanisation. Mot-clé, on voit toutes les vidéos qui traitent de la romanisation qui ont été créées par des collègues autour de nous que souvent, on connaît de nom, mais qu'on n'a pas nécessairement déjà vu leur travail. Par exemple, ici, une vidéo de Julie Archambault qui l'a intégrée, qui a mis 6 questions. Et on voit que 20 personnes ont copié cette vidéo et qui l'ont modifiée. À la base, on voit qu'il y a 6 questions. Par exemple, Florence Tillman a augmenté le nombre à 9. Alice descend, le monté à 10, etc. Et ici, on a même mis 4 questions et une note audio. Pour la copier dans notre propre bibliothèque, on va aller utiliser le « copy » au bas à droite. Ce qui nous permet vraiment d'enrichir notre propre bibliothèque qui est limitée à 20. Par contre, dès qu'on invite quelqu'un d'autre dans Edpuzzle, notre limite augmente de 3. Donc, si on invite 5 ou 6 collègues dans l'école, ça peut monter déjà à tout près d'une quarantaine de vidéos. Je vous dis qu'Edpuzzle est gratuit dans une forme illimitée de vidéos d'ici à la fin de l'année, d'ici à juin. Par contre, à la fin juin, toutes les vidéos qui sont en extra de 20 doivent disparaître. Donc, ça, c'est à faire attention aussi. Je préfère vous avertir d'avance. Donc, ce serait tout pour ma présentation de mon côté. Je vais laisser M. Legault vous parler du cadre de référence. Tu peux rester ici, Mathieu. On peut garder... Oui, c'est ça, je garde mon partage. Parfait, excellent. Je ne sais pas pour vous. Je suis toujours épaté de voir ces différentes fonctionnalités-là. Donc, j'utilise déjà Edpuzzle, mais Mathieu m'aide à enrichir ma connaissance de l'application. Merci, Mathieu. Tu peux changer. Tu peux aller à la diapo 17. Merci. Alors, nous, on pense au récitus, en fait, que Edpuzzle, c'est une valeur ajoutée sur le plan didactique. Puis, je vais m'appuyer un peu sur ce que Mathieu vient de vous présenter. Donc, il est possible, dans un premier temps, vous le voyez au numéro 1. Donc, c'est possible, en fait, de varier les difficultés des questions en fonction des élèves qui regarderont la vidéo, puis de bien planifier le moment où seront diffusées les questions. Ensuite, eh bien, au numéro 2, si vous regardez ici, bien, Edpuzzle permet de bien accompagner les élèves dans l'écoute d'une vidéo, de la vidéo. Donc, ça crée une forme d'interactivité. Bien oui, évidemment, en mode asynchrone, bien évidemment, surtout avec les questions ouvertes. Donc, je n'ai pas pour les utiliser si tel est le cas. Et comme Mathieu vous l'a montré avec sa question, en intégrant une ligne du temps qui illustrait les périodes, bien, il est possible de travailler les documents en posant des questions sur les documents présentés. Donc, ces documents-là, on peut penser qu'ils peuvent compléter, en fait, qu'ils peuvent représenter un complément à la vidéo. Au numéro 4, on estime, par exemple, aussi, que la vidéo peut fournir une forme de modelage concernant une technique, une période à s'approprier ou qui accompagne, en fait, les questions. Donc, on peut sortir, excusez-moi, de l'expression, on peut sortir de montrer uniquement des notions ou des connaissances, mais d'aller vers des tutoriels qui expliquent c'est quoi un aspect économique ou politique, arrêter la vidéo et poser une question d'intégration, par exemple. Donc, on peut proposer aussi aux élèves de poser des questions à l'intérieur. Donc, je suis au numéro 5, bien évidemment, à l'intérieur d'Edpuzzle. Donc, on peut les inviter de poser des questions ouvertes, de demander carrément aux élèves de rédiger des questions qu'on pourrait nous-mêmes intégrer au sein des différents vidéos. Et enfin, le numéro 6, bien, il ne faut pas oublier l'aspect ludification dans tout ça. Donc, il y a l'aspect amusement où, bien, tu sais, on n'est pas nécessairement obligé de poser des questions systématiquement qui relèvent des opérations intellectuelles. On peut alterner avec des questions peut-être un peu plus légères. Donc, être posé peut-être exploité avec des élèves en classe, par exemple. Puis, les questions d'Edpuzzle deviennent, à ce moment-là, des intentions de visionnement qui dirigent l'attention des élèves et avec lesquelles, bien évidemment, on peut interagir. On peut aller à la suivante. Merci beaucoup, Mathieu. Et, bien, si on considère au récitus que Edpuzzle peut être utilisé à plusieurs moments, évidemment, bien spécifiques à l'intérieur d'une situation d'apprentissage et de la démarche d'enquête. Vous voyez, on a alterné les deux, les trois grandes phases d'une situation d'apprentissage et les étapes de la méthode historique, la démarche d'enquête, en fait. Donc, premièrement, pour stimuler la réflexion, revenir sur des connaissances antérieures, valider la compréhension de concepts puis de connaissances clés, consigner l'information qui mentionne la source, identifier, par exemple, les tendances. À la toute fin, si vous regardez le plus, on peut aussi amener les élèves à créer des questions. C'est ce que j'ai proposé il y a quelques minutes. Et enfin, par exemple, on peut proposer une vidéo qui permet de faire une synthèse ou revenir sur les apprentissages que l'élève a effectués dans le cadre, soit d'un segment que vous trouvez important ou à la fin d'une réalité sociale. Merci beaucoup. Donc, ici, par exemple, pourquoi on considère Edpuzzle important aussi, c'est qu'en fait, c'est important dans un contexte de rétroaction. Nous, on considère que l'évaluation, ça passe aussi par des rétroactions. On voit ici qu'il y a deux types de rétroactions. Il y a des rétroactions immédiates et des rétroactions différées. Et bien évidemment, avec Edpuzzle, on peut créer des rétroactions immédiates du genre c'est la mauvaise réponse, parce que, par exemple, on le sait, avec des questions à choix de réponse, on peut programmer la bonne réponse. Donc, si l'élève se trompe automatiquement, il a une rétroaction immédiate. Par contre, Mathieu vous a montré la fonction commentaire dans laquelle on peut faire des rétroactions en différé en fonction des réponses qui ont été déposées dans Edpuzzle, dans lesquelles, par exemple, vous, à un autre moment, à la fin de semaine, le soir, ou après les cours, vous pouvez commenter les réponses données par les élèves à ce moment-là. Ensuite, en fait, ce qu'on voulait, pour terminer, en fait, côté rétroaction, bien évidemment, Edpuzzle permet de faire des rétroactions de base. Donc, de simplement dire, oui, c'est une bonne réponse, non, ce n'est pas une bonne réponse. Il y a aussi des rétroactions instructives dans lesquelles, oui, on peut dire que c'est une mauvaise réponse, une bonne réponse, mais voici comment on peut t'améliorer. Puis aussi, il y a une autre forme de rétroaction qui est celle d'accompagnement. Dans le meilleur des mondes, on voudrait toujours aller vers la rétroaction d'accompagnement, malheureusement, dans un contexte d'enseignement à distance ou quand, par exemple, l'élève va regarder la vidéo, par exemple, Edpuzzle, bien, on ne pourra pas nécessairement le faire. Nous, on ne pense pas qu'il y a une forme de rétroaction qui est meilleure qu'une autre, mais peut-être de varier les rétroactions, d'utiliser un ensemble de modèles de rétroaction. Et enfin, on va vous laisser regarder, c'est dans la présentation, deux vidéos où on vous présente, en fait, l'utilisation des questionnaires en classe d'univers social. Donc, une vidéo qui concerne essentiellement une classe en histoire, mais en univers social, on a cette chance-là, et une vidéo au secondaire avec, voilà, une enseignante du Centre de service scolaire de Montréal. Voilà, on a légèrement dépassé, mon Dieu, on a fait comme cet après-midi, il y a 32 minutes. J'espère que vous allez nous pardonner pour ce petit dépassement. On fait simplement vous annoncer qu'il y a d'autres formations qui s'en viennent dans les prochaines semaines. En fait, la semaine prochaine directement, et ensuite, le 9 mars. Donc, c'est successivement, donc, les formations, excusez-moi, je recommence. Il y a une formation demain, donc, WOCLAB. C'est rare qu'on fait deux journées en ligne, mais ça me revient. Donc, une formation WOCLAB demain. Il y a une formation Mentimeter la semaine prochaine, le 24 février, et une formation Socrative, le 9 mars. Donc, voilà. Et avant de vous quitter, c'était possible pour vous de remplir le petit questionnaire. Question d'avoir vos rétroactions, vos commentaires entourant la formation que vous venez d'entendre. Merci. 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 Merci.